Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner ma composition type de la saison de top 14, la saison 2022-2023. Pour réaliser cette composition, je me suis basé essentiellement sur des stats, mais également sur l'impact que ces joueurs ont pu avoir sur leur équipe. Évidemment, il y a juste où est allé leur équipe, concrètement, un joueur qui est allé en finale et qui a remporté le Brenus a légitimement plus de chances d'être dans cette composition. Donc voilà, je pose les bases sur la table, qu'on ne me dise pas « Ah, il y a du favoritisme, pourquoi tu n'as pas pris tel joueur, pourquoi tu n'as pas pris tel joueur ? » Je me base concrètement sur des stats. Mais bon, c'est The Bavardage, c'est parti pour la composition. Pensez juste bien à vous abonner, à activer avec la petite cloche, ça va m'être vraiment à pouvoir développer ma chaîne. Et maintenant, la composition. Bon, commençons par la première ligne. Alors, je vous avoue, ce n'est pas forcément là où ça a été le plus simple de faire des choix. Alors, en pilier go, j'ai décidé de mettre Joel Scalvy. J'ai longtemps hésité à mettre des profils plus mainstream, du genre Cyril Baye ou Reda Wardi. Mais ces derniers n'ont pas beaucoup fait de matchs cette saison. Et c'est quand même assez important de prendre ça en compte. Alors, pourquoi Joel Scalvy ? Tout d'abord, c'est un pilier polyvalent. Il est capable de jouer pilier gauche, mais aussi pilier droit. Il a réalisé 15 matchs lors de cette saison, au cours duquel il aura marqué 5 essais. Ce qui fait de lui le meilleur marqueur du côté des piliers à égalité avec BK Jigashvili. Plutôt solide défensivement, c'est un profil qui est assez atypique du fait, déjà, de son importance physique. C'est un joueur qui est quand même extrêmement lourd. Il pèse plus de 140 kg. Ce qui a pas mal aidé, notamment à la Rochelle, à contrebalancer avec les deux autres gros poids lourds du pack de la mêlée Rochelais. Atonio et Skelton, plutôt basé sur la droite. Un vrai atout de poids, c'est qu'il y a de le dire, pour les Rochelais. Enfin, bref, je trouve qu'en rapport présence-efficacité, il est plutôt très bon sur cette saison. Passons maintenant de l'autre côté de la mêlée avec le pilier droit. Alors là, comme j'ai pu le dire précédemment, j'ai choisi de mettre BK Jigashvili, le pilier du RCT. Pour le coup, cette fois-ci, même si beaucoup pourraient me dire, ouais, pourquoi t'as pas mis Atonio ou à d'autres profils de la sorte, j'ai vraiment été impressionné par la capacité offensive et défensive de ce joueur, qui a vraiment cette faculté et cette caractéristique de pouvoir transpercer la ligne défensive et inscrire des essais. C'est notamment pour cela qu'il est à la tête du classement des essais du côté des piliers, avec 5 essais inscrits. Mais il est également le pilier qui a réalisé le plus de mètres ballon-main. Il en a réalisé 118 mètres, ce qui est plutôt pas mal pour ce poste, en réalisant également un franchissement et 6 défenseurs battus. Comme je disais, défensivement, il est plutôt aussi très solide, avec 93 plaquages réalisés lors de cette saison. Après les deux piliers, revenons au centre avec le talonneur. Et là, j'ai choisi de mettre le talonneur du stade Rochelet, Pierre Bourgari. Alors là aussi, j'ai pas mal hésité avec d'autres profils. On pense notamment avec tous les internationaux du stade toulousain, les Jus Marchand, les Peato Mouvaca, mais également avec un Facundo Bosch qui a fait quand même une très 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 belle saison avec Bayonne. Mais en vue de la performance individuelle de Pierre et de son parcours avec son équipe, ici, La Rochelle, je trouvais plutôt légitime de le mettre dans mon équipe. Il faut dire que d'un point de vue stade, c'est assez cohérent également. En l'espace de 19 matchs, il a inscrit 5 essais, avec près d'une vingtaine de défenseurs battus à son actif et également plus d'une centaine de mètres parcourus ballon-main. Enfin bref, si on prend en considération le fait qu'il a en plus connu quelques pépins physiques au cours de la saison, il faut dire que son rendement physique et rugbystique est quand même assez impressionnant pour un joueur à son poste. Je pense qu'il pourra très facilement retrouver bientôt les portes de l'équipe de France. On passe maintenant aux deuxièmes lignes et là, il faut dire qu'on arrive sur du lourd. Bon, cette saison, il est difficile de passer à côté du joueur que j'ai choisi, de par son envergure physique, mais aussi de sa qualité rugbystique. C'est le deuxième ligne du stade Toulousain, Emmanuel Meafou. Véritable arme de guerre du stade Toulousain. Meafou, c'est une vraie machine à écraser la défense adverse, mais aussi à marquer. Il a réalisé 9 essais au cours de cette saison. Mais c'est également un très bon joueur de champ, car c'est l'un des deuxièmes lignes qui a parcouru le plus de mètres ballon-main, avec près de 200 mètres parcourus ballon-main. Et surtout, et c'est ce qui fait sa caractéristique, près de 30 défenseurs battus. Même s'il était un peu indiscipliné, car il a quand même pris un rouge au cours de cette saison, je trouve qu'il y a difficilement d'autres profils qui arrivent au niveau d'Emmanuel Meafou. Et c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre dans mon équipe. Bon, logiquement, pour le deuxième deuxième ligne, on peut difficilement passer à côté de lui également. C'est Will Skelton, le deuxième ligne du stade Rochelet. Alors, si on fait la comparaison avec son homologue toulousain, Emmanuel Meafou, ils ont à peu près le même style de jeu, mais pas forcément le même rendement en termes de statistiques. D'un point de vue défenseur battu, c'est à peu près similaire. Ils sont à peu près dans le même niveau, une trentaine de défenseurs battus au cours de cette saison, ce qui est déjà incroyable. Après, Will Skelton, c'est une vraie arme de destruction massive pour toutes les phases de rug, de maul. C'est vraiment là-dessus que la Rochelle s'est basée pour construire sa domination devant. Et ça se ressent un peu sur les stats aussi. C'est moins un joueur de champ que Meafou. Il a parcouru moins de mètres ballon de main que son homologue toulousain. Mais, on va dire, à son actif, il a aussi un point positif, c'est qu'il a réalisé moins de fautes. Il est beaucoup plus stratégique, beaucoup plus roublard, à moins se faire piéger que Meafou là-dessus. Et c'est assez important quand on sait l'importance que peuvent avoir les pénalités et les fautes au cours d'un match de rugby. Bon, maintenant, passons aux troisième ligne. Alors, là aussi, et je vais le redire certainement à chaque poste, mais ça a été difficile de faire mon choix. J'ai décidé de mettre en lumière et de choisir dans mon équipe en tant que numéro 6, le troisième ligne de l'UBB, Mahamadou Diaby. Alors, pourquoi Diaby plutôt qu'un autre ? C'est simple, moi, j'ai trouvé qu'il a été hyper, hyper, hyper présent d'un point de vue défensif. Même s'il a aussi été très bon offensivement, mais ça, je vais vous expliquer ça plus en détail. En défense, il aura réalisé lors de cette saison plus de 250 plaquages, ce qui est quand même assez monumental. Et surtout, un très bon ratio de réussite, car il n'en a raté que 30. Donc, vous faites le calcul, bon, je vais vous le faire pour vous, ici ou ici. Mais, il en a raté très peu. Après, offensivement, il n'est pas non plus dégueu. Il réalise quand même 6 essais avec 5 franchissements et près de 16 défenseurs battus. Et près de 120 mètres parcourus ballon de main. Enfin, bon, pour résumer, Mahamadou Diaby a après 26 matchs, qui est quand même aussi hyper important à mettre à son actif. Une régularité quand même assez impressionnante. Il aura réalisé quand même une très belle saison défensivement, mais également aussi offensivement. Le deuxième, troisième ligne que j'ai choisi de prendre est un peu l'inverse de Mahamadou Diaby. C'est un profit beaucoup plus basé sur l'attaque. C'est difficile, pareil, de ne pas le remarquer au cours de la saison. C'est le troisième ligne du stat français, Sekou Makalou. En 17 matchs, il aura inscrit 7 essais, ce qui fait de lui le meilleur marqueur du côté des troisième lignes. Au-delà du fait de s'attarder sur les statistiques, même si on peut mettre à son actif quand même ses 10 franchissements, ce qui fait de lui le meilleur franchiseur du côté des troisième lignes. Sekou Makalou, c'est aussi un joueur qui fait la différence du côté du stat français. On sent vraiment la dépendance parisienne envers Sekou. Enfin voilà, je ne vous le présente plus. De toute façon, ça fait pas mal de temps qu'on le connaît et qu'il a fait ses preuves. Moi, j'ai mis Sekou Makalou dans mon équipe. Alors là, numéro 8 pour moi, il n'y a pas eu de débat, même si pas mal de personnes vont me faire certainement des retours sur mon choix. Car malheureusement, son club n'a pas été très performant cette saison. Mais lui, individuellement, il a survolé, comme d'habitude, la compétition. Alors, vous l'avez certainement reconnu, il s'agit de Zach Mercer. Oui, j'admets, c'est pas facile parce que j'ai dû choisir Zach Mercer et ne pas prendre quand même un Greg Aldridge qui est quand même monstrueux. C'est un joueur que j'adore, qui a été quand même élu meilleur joueur de la saison de la Champions Cup. Mais d'un point de vue individuel et sur ses prestations, pas que statistiques, mais sur les prestations régulières au cours de la saison, Zach Mercer est quand même intouchable. Cette saison, en l'espace de 22 matchs, il aura inscrit deux essais. Bon, ce qui n'est pas forcément une stat hyper affolante. Il faut dire que son équipe n'a pas été non plus très performante, comme je l'ai dit, au cours de cette saison. Là où il était surtout monstrueux, comme à son habitude, c'est sur le nombre de défenseurs battus. Il a battu près de 100, plus de 100, 103 défenseurs battus en une saison. Je ne sais pas si vous réalisez, mais 103 défenseurs battus, il met à l'amende tous les autres 3e lignes. Il faut dire que le deuxième meilleur 3e ligne sur le nombre de défenseurs battus est à 50 défenseurs battus en moins. C'est également l'un des joueurs qui a le plus parcouru de mètres, avec près de 360 mètres parcouru ballon-main. Ce qui fait vraiment de lui un joueur hyper important pour l'avancée de son équipe. Et qui fait de lui aussi un des joueurs qui a parcouru le plus de mètres du top 14, tout poste confondu. Ce qui est quand même assez considérable. On va dire le petit bémol de Zach Mercer sur cette saison, c'est au niveau des pénalités, où il a été assez pénalisé. 24 pénalités, un carton jaune. C'est à prendre en compte, mais ça n'enlève en rien la qualité. Et cette prestation quand même assez impressionnante du joueur Montpellier 1 sur cette saison de top 14. Donc désolé Grégory, mais j'ai choisi de mettre Zach dans mon équipe. Numéro 9 sans trop de surprises. Et j'ai cherché pour essayer de trouver des profils pour en faire de la concurrence à celui que j'ai choisi. Mais malheureusement, on ne peut rien face au maître, face à notre messie du rugby, Antoine Dupont. Il faut dire qu'il n'aura pas joué non plus énormément de matchs au cours de la saison. Il n'aura réalisé que 15. Mais au cours de ses 15 matchs, il aura inscrit 6 essais. Avec comme son habitude, une stat affolante d'un point de vue des maîtres ballon de main. Il est le premier des demi-de-mêlée en termes de maître parcouru ballon de main. Mais également avec les défenseurs battus, qui est un peu de la spécialité d'Antoine Dupont. Où là, il met la main de tous les autres demi-de-mêlée avec plus de 60 défenseurs battus. Ce qui est quand même assez impressionnant pour 15 matchs joués seulement. Bon, sans parler de nombreux franchissements et tous les skills, tous les situations. où il arrive à sortir de situations quand même assez compliquées. De par son talent et de par son rugby, Antoine Dupont est vraiment, je pense, intouchable en top 14. C'est pour ça qu'il a sa place logique dans mon équipe. Comme vous pouvez le remarquer, le tournage s'est fait en deux temps. J'ai eu le temps de me raser, d'aller assister à la finale de top 14. Mais bon, on est reparti pour la ligne des arrières. Même si les numéros 9 comptent dans la ligne des arrières. Pour le coup, celui qui a été élu homme du match et auteur de l'action qui a permis au Stade Toulousain de l'emporter, Romain Ntamak, ne fait pas partie de ma composition de type. J'ai plus hésité entre deux ou trois autres profils. Tout d'abord, Antoine Astoy, le concurrent direct de Romain Ntamak lors de cette finale. Qui a réalisé une très belle saison avec La Rochelle. Qui est arrivé en finale, même si sa performance en finale n'a pas été non plus très convaincante. Mais également deux autres profils qui, malheureusement, sont un petit peu peinés par la mauvaise performance. Enfin, pas la mauvaise, mais la moins bonne performance de leur équipe respective. C'est Camille Lopez et Tristan Taylor. Alors, je vous explique pourquoi j'ai hésité beaucoup avec ces trois profils. Tout d'abord, je me suis basé aussi énormément, comme d'habitude, sur les chiffres. Mais aussi sur l'impact que ces joueurs ont eu sur leurs équipes. Prenons par exemple Camille Lopez. Qui a été vraiment monstrueux cette saison. Très beau transfert, certainement l'un des meilleurs de la saison pour Bayonne. Il a apporté quasiment à lui seul la responsabilité de son équipe. Et grâce à son expérience et à son talent, il faut le dire, a réussi à faire gagner Bayonne sur des matchs où il ne les attendait vraiment pas. Donc vraiment, chapeau à Camille Lopez. Qui a en plus le luxe d'avoir des chiffres quand même assez hallucinants sur certains domaines. Il a réalisé 7 drops avec l'Aviron Bayonnet cette saison. Ce qui est quand même assez considérable. On sait à quel point c'est un type d'action qui est beaucoup plus rare de nos jours. En tout cas, chapeau pour cette performance de Camille Lopez. Qui a su tirer toutes les vertus de son expérience pour les mettre au profit de l'Aviron Bayonnet. Mais bon, malheureusement, je n'ai pas choisi de mettre Camille Lopez dans mon équipe type. Mais je voulais lui faire un petit hommage pour sa performance cette saison. L'autre numéro 10 qui a également beaucoup fait parler de lui, c'est l'ouvreur de l'USAP, Tristan Tedder. Là aussi, son équipe arrivant malheureusement avant-dernière de top 14. C'est difficile de le mettre en tant que titulaire dans mon équipe. Mais il faut dire qu'il a quand même des chiffres assez incroyables. Déjà, au niveau des essais, il est le meilleur marqueur des demi-ouvertures à égalité avec Romain Ntamak. Avec 6 essais inscrits. Mais ce qui m'a plus impressionné chez lui, c'est sa capacité de franchissement. Il est à près de 20 franchissements. Ce qui est complètement hallucinant comparé aux autres demi-ouvertures. Et près d'une cinquantaine de défenseurs battus, on va dire que c'est à peu près l'équivalent de Mathieu Jalibert. Et vous connaissez les qualités offensives de Mathieu Jalibert, c'est dire. Mais bon, tout ça pour dire que moi, le demi-ouverture que j'ai choisi de mettre dans mon équipe, c'est donc Antoine Astoy. Qui aura réalisé une très belle saison avec La Rochelle. Qui aura été l'un des meilleurs réalisateurs du top 14. Avec 232 points inscrits à son actif. Mais également 3 essais inscrits et plutôt des bonnes stats d'un point de vue offensif comme défensif. Passons maintenant aux ailiers. Et je vous annonce la couleur, elle sera plutôt rouge et noire. Alors pour le premier ailiers, j'ai décidé de mettre. Et je trouve que c'est plutôt amplement mérité compte tenu de sa saison. Et je trouve ça même presque un petit peu injuste le sort qui lui est réservé en équipe de France. Vous avez certainement deviné de qui je veux parler. C'est Mathis Lebel. Franchement, il n'y a rien à dire. Mathis Lebel a été hyper propre toute la saison. Il a été l'auteur de 8 essais. Ce qui fait de lui quasiment l'un des meilleurs marqueurs d'essais d'un point de vue des ailiers. Mais il est également l'un des meilleurs franchisseurs du côté des ailiers. Avec 19 franchissements. A égalité avec Joshua Tusova. C'est quand même assez une bonne base de comparaison. Mais au delà des chiffres, il faut dire que Mathis Lebel c'est le bon guerrier. Le gars il est toujours là quand il faut. Malgré les peu d'opportunités qu'on lui a offertes de jouer en équipe de France. Il est toujours très régulier avec le stade Toulousain. Il est bon offensivement. Il convertit les essais quand il faut convertir les essais. Il est solide défensivement. Il n'y a rien à redire. En plus, s'il remporte le top 14 avec son équipe. Franchement, difficile de ne pas le mettre dans mon équipe type. De l'autre côté, j'ai choisi de mettre un autre rouge et noir. Mais d'une autre équipe. Et il s'agit, excusez-moi si j'écorche un peu son nom. De Juita Vainicolo. Vainicolo on va dire. Alors que dire de Vainicolo ? Il a été quand même assez impressionnant à l'aile. Il y a d'autres profils un petit peu similaires qui ont été aussi très performants lors de cette saison. Je pense à des Tembaoui ou Cordero ou des Raqqa. Mais il faut dire qu'avec Toulon, il a réalisé une masterclass. Il n'y a rien à dire. Le gars est quand même dans l'ombre de Gabin Villière ou Chessin Colby. Même si bon, ces deux-là n'ont pas été hyper présents lors de cette saison. Ce qui a été d'ailleurs bénéfique pour Vainicolo. Mais le type a des qualités techniques de malade. C'est un joueur désiré. Donc on connaît un petit peu ce trait de jeu à la fidjienne. Beaucoup sur les appuis, les passes après contact. Il faut dire que c'est ce qui a beaucoup représenté le style de jeu de Vainicolo. Qui a été souvent capable de franchir la défense à lui seul. De par sa vitesse, de par ses appuis, de par sa capacité à transpercer le rideau adverse. Bref, une vraie arme offensive pour le RCT. Qui a notamment permis au Rouge et Noir d'inscrire de nombreux essais. 8 essais. Mais là où il se démarque énormément, c'est sur les franchissements. Où il est à peu près au même chiffre que Matisse Lebel. 18 franchissements. Et surtout sur le nombre de défenseurs battus. Il est à plus de 80 défenseurs battus. Ce qui est énorme. Ce qui est à peu près le niveau de Tuisova. Et on connaît un petit peu Tuisova. C'est difficile d'arriver à son niveau en termes de défenseurs battus. Passons maintenant au centre et au premier centre. Un fidjien en cachet un autre. J'ai décidé de mettre assez logiquement Cirilli Makala. Là aussi j'aurais très bien pu mettre Tuisova. Même s'il est plus deuxième centre. Bref, j'aurais pu également le mettre. Mais Makala a été vraiment une arme très précieuse pour l'aviron Bayonet. Et on a senti beaucoup de dépendance des fois du club envers sa présence. Ce qui motive mon choix de composition, c'est également l'importance du joueur dans un effectif. Et la capacité qu'il a à sublimer son équipe. Et pour le coup, c'est totalement ce que Makala a fait avec l'aviron Bayonet. Après aussi, on s'arrête sur les chiffres. Il est à 4 essais inscrits. Ce qui n'est pas incroyable. Mais ce qui est déjà pas mal. Il a aussi beaucoup contribué à faire marquer ses coéquipiers. Mais là où il défonce tout côté des centres, c'est sur sa force de pénétration. Il est à 16 franchissements et 75 défenseurs battus. C'est également l'un des centres qui a le plus porté le ballon. Avec près de 140 mètres parcourus ballon-main. Qui fait de lui le meilleur du côté des centres. Mais aussi une machine d'un point de vue défensif. Il est à près de 124 plaquages. Petit bémol à son actif, c'est un des centres les plus pénalisés. Avec 16 fautes sifflées au cours de la saison. Deuxième centre, et on en finit avec cette surdomination fidjienne à ses postes. C'est le très jeune Emilien Gaëton. Là aussi, au centre, il y avait beaucoup de profils qu'on aurait pu mettre à sa place. Mais il faut dire qu'à mon avis, c'est la révélation de cette année de top 14. Le joueur de la section paloise qui a été notamment appelé de nombreuses fois avec l'équipe de France. Et qui encore une fois est appelé dans le groupe élargi de l'équipe de France pour la coupe du monde de rugby. Et bah il est tout juste impressionnant en fait. Meilleur marqueur de la saison avec 14 essais à son actif. Le jeune d'à peine 19 ans a vraiment porté son équipe. Et il leur a notamment permis de rester en top 14 cette saison. Au niveau des chiffres, il est à peu près les mêmes que Cyril Imacala. 14 franchissements. Un petit peu plus de plaquage à son actif car c'est également un très très bon défenseur. Puis enfin voilà, moi ça m'a suffi pour le mettre dans mon équipe. Il faut dire qu'à seulement 19 ans, il a fait preuve d'une maturité quand même exemplaire. Et je trouve qu'il mérite amplement sa place dans mon équipe type. Et pour finir, on pourrait dire le meilleur pour la fin. Et c'est peut-être le cas. J'ai choisi de mettre en arrière Thomas Ramos. Pour moi c'était assez évident. Franchement cette saison, il n'y a vraiment pas photo. Il a vraiment porté le Stade Toulousain avec ses performances. Il a été également remarquable avec l'équipe de France. Franchement, chapeau, rien à redire. Même s'il n'aura joué que 15 matchs avec le Stade Toulousain cette saison, il a été décisif à chaque fois. Auteur de 5 essais et 223 points inscrits, il est vraiment d'une régularité exemplaire. Il faut dire que quand tu as Thomas Ramos dans ton équipe, tu es assuré de marquer des points. Pour dire, il est à peu près au même nombre de points inscrits qu'Antoine Astoy, alors qu'il a réalisé 5 matchs de moins. Le gars sait tout faire car en plus d'être un très bon buteur, il est aussi capable de débloquer des situations de malade grâce à sa capacité de course et de franchissement. Il a été l'auteur de notamment 10 franchissements, ce qui fait de lui l'un des meilleurs du côté des arrières. Et d'une quarantaine de défenseurs battus, bref, une masterclass de Thomas Ramos. Maintenant qu'on a notre équipe titulaire, il ne faut pas oublier les remplaçants. Car un match, ça ne se joue pas qu'à 15, mais avec une équipe complète avec les remplaçants. Globalement, je vais moins m'attarder à expliquer et à détailler mes choix pour les remplaçants. En général, c'est souvent les choix que je n'ai pas choisis pour mes 15 titulaires. Donc je vais rapidement vous dévoiler sa composition. Premier remplaçant en tant que pilier, il y a Cyril Baye, qui mérite quand même sa place. Champion de France, très bon de manière générale. J'ai décidé de mettre Facundo Bosch parce que franchement, comme je l'ai pu l'expliquer, très efficace. Beaucoup d'essais inscrits à son actif. Il a porté l'avion Bayonet en poste de talonneur. Donc chapeau à lui, il mérite sa place en tant que remplaçant. Et de l'autre côté de la mêlée, j'ai décidé de mettre Ben Tamiifuna. Tamiifuna, oui, excusez-moi si j'écorche son de famille. Le pilier droit de l'Union Bordeaux-Becs. Alors oui, je sais, il y en aura beaucoup qui vont me faire « Ah, pourquoi t'as pas mis Winnie ? Pourquoi t'as pas mis Winnie ? » Alors j'adore Winnie Atonio, c'est un excellent joueur. Mais si j'ai choisi de mettre Ben sur le banc, c'est que je trouve que c'est un meilleur remplaçant, c'est un meilleur impact player. Je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose quand tu le fais rentrer en deuxième mi-temps, il apporte son peps. Alors si on devait les comparer en tant que titulaire qui commence un match, j'aurais peut-être mis Winnie Atonio. Mais je trouve qu'en tant que remplaçant, j'aurais plutôt mis Ben Tamiifuna. Après, pour compléter mes remplaçants du côté des avants, j'ai choisi de mettre Tom Staniforth. Même si son équipe n'a pas beaucoup excédé cette saison, il faut le dire. Lui est toujours aussi régulier. En termes de chiffres, c'est encore une masterclass. Sans trop m'utiliser, le mec a quand même réalisé 330 plaquages, ce qui fait de lui l'un des meilleurs plaqueurs du top 14. Et a parcouru près de 280 mètres ballon de main, ce qui fait de lui largement le meilleur du côté des deuxième lignes. Après, si je n'ai pas choisi de le mettre en tant que titulaire, c'est que son équipe n'a pas forcément brillé, comme vous le savez, cette saison. Et aussi qui a été très pénalisé, près de 30 fois de son actif, 29 je crois précisément. Et le dernier avant que j'ai choisi de mettre dans mon équipe, qui ferait aussi un très très bon impact player, c'est l'argentin Facundo Iza. Et pour finir ce banc de remplaçant, j'ai décidé de mettre trois arrières. Déjà, Baptiste Serein à la mêlée, car je trouve que cette saison, c'est l'un des meilleurs demi de mêlée du top 14, après Dupont évidemment. Je n'en ai pas mal parlé, donc je ne vais pas m'étaler, mais Tristan Tether à l'ouverture, qui va d'ailleurs couvrir plusieurs postes, ce qui est aussi un très bon point à son actif. Et pour finir, en délicatesse, un profil aussi très polyvalent, Joshua Tusova, qui reste toujours une valeur très très sûre, pour compléter ce banc d'arrière. Voilà, voilà, vous avez donc ma composition type de la saison 2022-2023 de top 14. J'ai hâte de découvrir ce que vous en pensez en commentaire, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire là, du moins là, enfin vous avez compris. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, commenter, liker, partager cette vidéo. Ça contribue vraiment au développement de ma chaîne, et ça me permet de pouvoir vous organiser, et vous préparer des contenus encore plus exclusifs. Donc n'hésitez pas à faire ce petit geste, ça vous prend deux secondes, et moi ça m'aide énormément. Voilà, c'est tout pour moi, à plus ! Merci.